Bonjour, dans cette vidéo, vous verrez un bref contexte de la philosophie présocratique et de ses principaux auteurs, afin que vous puissiez comprendre, dans les vidéos suivantes, le développement de la philosophie dans la Grèce antique, ainsi que chacun des auteurs les plus importants de cette période, de manière concrète et approfondie, couvrant ainsi l'ensemble de la philosophie grecque. La philosophie grecque est née dans les cités grecques d'Asie mineure, Ioni, à partir des premières réflexions des présocratiques, centrées sur la nature, fondées sur la pensée rationnelle ou Logo. Logo est un terme dérivé du grec et signifie le mot comme méditer, réfléchi ou raisonner, et peut également être compris comme la pensée. Le but des philosophes présocratiques était de trouver l'archer, ou premier élément de toute chose, origine, substrat et cause de la réalité ou du cosmos, au moyen d'une explication rationnelle. La recherche d'une substance qui resterait permanente, intacte face au changement, devenant la recherche de l'essence par opposition à l'apparence, de l'universel par opposition au particulier, qui posera plus tard les bases des explications philosophiques ultérieures. Les premiers philosophes de cette période étaient monistes, c'est-à-dire qu'ils recherchaient un principe unique ou un fondement matériel de la réalité. Pour Thalé de Millet, le premier philosophe selon Aristote, l'eau était cette matière primordiale, en se basant sur la découverte de fossiles d'animaux marins à l'intérieur des terres et sur le fait que l'eau est fondamentale pour la nutrition et la croissance de tout être vivant. Il était un philosophe, mathématicien, géomètre, physicien et législateur grec. Il a vécu et est mort à Miltus, une polygrecque située sur la côte ionienne, dans l'actuelle Turquie. Aristote le considère comme l'initiateur de l'école de Miltus. Thalé de Millet est également réputé pour avoir rompu avec l'utilisation de la mythologie pour expliquer le monde et l'univers, la remplaçant plutôt par des explications naturelles au moyen de théories et d'hypothèses naturalistes, et considéré comme l'initiateur de la spéculation scientifique et philosophique grecque et occidentale. Anaximandre, considéré comme l'illimité ou l'indéterminé, qu'il nommait à Perron, à partir duquel sont produits les contraires de la nature, en premier lieu, le froid et le chaud. On lui doit également une carte terrestre, la mesure des solstices et des équinoxes, des travaux visant à déterminer la distance et la taille des étoiles et l'affirmation que la Terre est cylindrique et occupe le centre de l'univers. Pour Anaximandre, le principe est l'Aperron, c'est-à-dire l'indéfini, l'indéterminé et l'illimité. Ce qui est le principe de détermination de toute réalité doit être indéterminé, et c'est précisément l'Aperron qui désigne cette qualité de manière abstraite. L'Aperron est éternel, toujours actif et semi-mobile, c'est-à-dire qu'il se déplace par lui-même. Il est immortel, indestructible, non engendré et impérissable, et c'est de lui que tout est engendré. Tout sort et tout revient à l'Aperron selon un cycle nécessaire. C'est à partir d'elle que les substances opposées dans le monde sont séparées, lorsque l'une l'emporte sur l'autre, il se produit une réaction qui rétablit l'équilibre selon la nécessité. Pour Anaximandre, la matière primordiale était l'air, un principe neutre comme l'Aperron, mais doté de propriétés. L'air, affirmait-il, se transforme en d'autres choses par raréfaction et condensation. La raréfaction est le processus par lequel un corps ou une substance devient moins dense. La raréfaction engendre le feu, tandis que la condensation, comme son contraire, engendre le vent, les nuages, l'eau, la terre et les pierres, à partir de ces substances, toutes les autres choses sont créées. Pythagore soutenait la thèse selon laquelle « toutes les choses sont des nombres », ce qui signifie que l'essence et la structure de toutes les choses peuvent être déterminées en trouvant les relations numériques qu'elle exprime. Pythagore s'inscrivait également dans la tradition sophiste, car il défendait l'idée nouvelle de l'immortalité de l'âme et la possibilité de la transmigration de l'âme humaine après la mort vers d'autres formes animales. Le sens général du terme sophiste correspond à celui de charlatans ou de jongleurs conceptuels. Un sophiste est connu comme un expert en rhétorique qui, dans la Grèce antique, s'occupait d'enseigner le sens des mots. Les sophistes étaient un groupe de philosophes de la Grèce antique qui enseignaient principalement la rhétorique en échange d'argent. Héraclite, quant à lui, traite du devenir sensible de l'univers et postule la raison, logo, comme principe régulateur de ce devenir, dans la mesure où elle unifie les contraires. Héraclite était un philosophe grec présocratique originaire d'Éphèse, une ville d'Ionie, sur la côte ouest de l'Asie mineure, dans l'actuelle Turquie. L'œuvre d'Héraclite est entièrement aphoristique. Un aphorisme est une phrase qui vise à exprimer une idée de manière concise, cohérente et apparemment définitive, l'aphorisme délimite une pensée de manière précise. Il était également connu sous les noms de le ténébreux d'Éphèse et de le divinateur car son style fait référence en tense de l'oracle de Delphes et reproduit la réalité de manière ambiguë et déroutante, en utilisant l'oxymore, l'antithèse et le paradoxe pour en donner une idée. L'oxymore, au sein des figures littéraires de la rhétorique, est une figure logique qui consiste à utiliser deux concepts de sens opposés dans une même expression, ce qui génère un troisième concept. Étant donné que le sens littéral de l'oxymore est opposé, absurde, par exemple dans la phrase un instant éternel, le lecteur ou l'interlocuteur est obligé de comprendre le sens. Métaphorique, en l'occurrence, c'est un instant qui, en raison de l'intensité de ce qui est vécu pendant son déroulement, fait perdre la notion du temps. L'antithèse, quant à elle, est une opposition entre deux termes contraires ou complémentaires. Le paradoxe ou l'antilogie est une idée qui est logiquement contradictoire ou opposée à ce qui est considéré comme vrai par l'opinion générale. En rhétorique, c'est une figure de pensée qui consiste à utiliser des expressions ou des phrases qui impliquent une contradiction. Le paradoxe permet également de démontrer les limites de la compréhension humaine. Pour Héraclite, la réalité est en perpétuel changement, chaque opposé tendant vers son opposé, dans un processus avec ordre et mesure, selon le logo. Comme ses prédécesseurs, il conçoit le feu, toujours vivant, comme le principe ou le fondement de l'univers, mais en le comprenant comme une image du perpétuel devenir, plutôt que comme un élément matériel constitutif de toute chose. Pour Parménide d'Elai, en revanche, la réalité est unéimmuable. Parménide était un philosophe grec. Il est né entre 530 et 515 avant Jésus-Christ dans la ville d'Elai, une colonie grecque de la Grande Grèce, dans le sud de l'Italie. Pour autant que nous puissions le déduire des témoignages qui nous sont parvenus, le poème de Parménide représente une révélation divine divisée en deux parties. Le premier concerne la voie de la vérité, où il traite de « ce qui est ou entité » et expose plusieurs arguments démontrant ses attributs, elle est étrangère à la génération et à la corruption et donc non engendrée et indestructible, elle est la seule chose qui existe vraiment, niant ainsi l'existence du néant, elle est homogène, immobile et parfaite. Le second est la voie des opinions des mortels, où il traite de sujets tels que la constitution et la localisation des étoiles, divers phénomènes météorologiques et géographiques, et l'origine de l'homme, construisant une doctrine cosmologique complète. Pour Parménide, il y a l'être, tandis qu'il n'y a pas de non-être. Ceci étant établi, le changement ou le devenir est impossible s'il n'y a pas de non-être, dont l'impossibilité est démontrable par la logique. Ses arguments en faveur de cette thèse ont été repris par Platon pour justifier sa division de la réalité en deux domaines, le domaine illusoire du changement et le domaine réel de la permanence. Aristote, lui aussi, sauvera de ses arguments les trois principes fondamentaux de la logique et de l'art du raisonnement. Parménide comprend la raison comme la faculté humaine de penser ou de raisonner, comme le moyen de découvrir les propriétés essentielles de l'être, un être un, innuable, indivisible, incréé, impérissable et homogène. Pour Parménide, la confiance dans les sens nous conduit sur la voie de la tromperie et de l'erreur, c'est-à-dire sur la voie de l'opinion. Ce qui est vraiment, l'être, et comment il est, ne peut nous être révélé qu'au moyen de la raison. Par la suite, certains philosophes ont commencé à chercher plus d'un fondement de la réalité. Parmi ces philosophes pluralistes, Empédocle occupe une place de choix. Il fonde la doctrine des quatre éléments, qui perdurera dans la philosophie de la nature jusqu'au XVIIIe siècle. L'eau, le feu, la terre et l'air, à partir desquels les principes mobiles « amour » et « haine » composent toutes choses. Anaxagore, quant à lui, soutenait que tout est composé de minuscules parties qu'il appelait homéomères, ordonnées par une intelligence appelée « Neu ». Les atomistes constituaient la plus importante école pluraliste, avec une grande influence sur la physique post-aristotélicienne. Ces fondateurs, Lecippe et Démocrite, concevaient la réalité comme composée de deux types d'espaces, un espace vide et un espace plein, qui serait la matière. Ce dernier est composé d'atomes, qui, comme leur nom l'indique, sont des particules indivisibles. Toutes les choses visibles sont composées d'atomes liés entre eux, en raison de leurs différentes formes. Mais ces liaisons ne se produisent que lorsqu'elles entrent en collision dans des mouvements aléatoires dans l'espace vide. Prochaine vidéo, dans le cadre de la philosophie grecque antique, nous aborderons la philosophie grecque classique, les sophistes, Socrate, Platon et Aristote. Pour plus de vidéos sur l'histoire, la mythologie et la philosophie, visitez ma chaîne dans la description de la vidéo.